SRI SHANKARACHARIA Viveka Chudamani Chapitre 4 L'effort personnel et la grâce du gourou Verset 31 Entre tous les moyens qui concourent à la libération, c'est à la dévotion que revient la place d'honneur. L'effort auquel se livre l'aspirant pour réaliser sa propre et véritable nature, nous lui donnons le nom de dévotion. Note de Marcel Sauton Cette définition est faite du point de vue advaïtique. Les dualistes qui remplacent l'atman ou le soi universel, lequel réside en chaque individualité, par Ishvara, le seigneur suprême, s'expriment différemment au sujet de la bhakti. Narada, par exemple, donne cette définition. La bhakti a la nature d'un amour passionné pour une entité particulière. Chandilya, une autre autorité en la matière, déclare « La bhakti est un extrême attachement vers le seigneur Ishvara ». À la réflexion, il n'existe qu'un bien faible écart entre ces deux dernières conceptions. Verset 32 Certains auteurs soutiennent que l'investigation qui tend vers la vérité du soi intérieur n'est pas autre chose que la bhakti. L'aspirant, qui s'efforce de découvrir en lui-même la vérité de l'atman, doit, s'il possède les moyens d'approche précédemment indiqués, demander le secours d'un sage instructeur qui lui conférera l'émancipation et fera de lui un homme libre. Verset 33 Le sage qui est versé dans les Vedas est pur de tout péché, c'est-à-dire qu'aucun désir ne souille plus, qui, insensible aux attraits des sens, se recueille en brahmane, celui-là a définitivement conquis le calme de l'esprit. Son mental est en paix comme le feu qui a consumé tout aliment. Il est devenu pour ses semblables un océan de miséricorde, et sa bienveillance s'épanche intarissablement sur les hommes de bonne volonté qui viennent se prosterner devant lui. Note de Marcel Sauton Il est fait allusion ici à l'état d'immersion en brahmane et à la cessation de toute activité sur le plan relatif. La Shvetashvatara Upanishad s'exprime ainsi La domination sur les sens, la concentration du mental et, par surcroît, la grâce divine ont permis au sage Shvetashvatara de réaliser brahmane. C'est alors qu'à l'usage des sagnacines, de l'ordre le plus élevé, il a clairement exposé la sainte et suprême vérité de ce brahmane en qui tous les nobles êtres viennent prendre refuge. Verset 34 Animé d'un sentiment de profonde vénération, le disciple s'avance vers son gourou quand ce dernier l'y autorise. Il se couche à ses pieds, il lui offre humblement ses services et le supplie de partager avec lui les trésors de sa propre sagesse. Verset 35 Le disciple dit « Tu es le maître et l'ami de ceux qui acceptent ta loi. Nul n'a fait en vain appel à ta pitié. Je m'incline devant toi. Retire-moi de l'océan des naissances et des morts en lesquels je me débat. Daigne jeter sur moi un de ces regards pénétrants qui répandent jusqu'au fond des êtres le bôme tout-puissant de ta grâce. » Verset 36 Sauve-moi de la destruction qui me menace. Je suis la proie des flammes inextinguibles qui dévorent la forêt de ce monde. Je suis ébranlé par les assauts impétueux des tempêtes que soulève un funeste destin. Note de Marcel Sauton Le monde de la transmigration, le samsara, est habituellement comparé à une région sauvage dévastée par le feu. C'est aux tourments physiques et mentaux que le texte fait allusion. Le disciple continue Dans mon épouvante, c'est auprès de toi que je viens chercher asile. Nul au monde ne saurait m'accorder une protection aussi efficace que la tienne. Verset 37 Il y a sur terre quelques êtres souverainement bons, sereins et magnanimes, qui, aussi naturellement que le printemps, exercent autour d'eux une bienfaisante influence. Ils ont traversé l'océan des naissances et des morts et, par pure générosité, ils aident leur semblable à le franchir à leur tour. Verset 38 L'être compatissant se penche instinctivement vers la souffrance d'autrui. Il tente de la soulager. La lune ne s'efforce-t-elle pas, pendant la nuit, de rafraîchir la terre qu'ont desséché les ardents rayons du soleil. Verset 39 Seigneur, verse sur moi ces paroles plus douces que le nectar, ces paroles qu'a rendu plus suave encore l'expérience de la suprême félicité. Verse ces paroles si pures et si apaisantes qui coulent de tes lèvres comme d'une source. Verse ces paroles si agréables à l'oreille. Mon cœur est ravagé par les souffrances du monde, comme les forêts par les flammes de l'incendie. Calme ce cœur tourmenté. Mille fois heureux ceux qu'à ton passage, tu as illuminé par un seul de tes regards. Tu les as acceptés comme s'ils faisaient réellement partie de toi. Note de Marcel Sauton Dégagez de toute métaphore. La signification du verset est claire. Aie pitié de moi et enseigne-moi le moyen d'échapper à ce monde et à tous les dangers qu'il recèle. Verset 40 Comment traverser l'océan du samsara ? Quel sera mon destin ? Quel moyen dois-je choisir ? Je confesse ici mon ignorance. Je t'en prie, viens à mon secours, Seigneur. Indique-moi par le menu comment je pourrais en finir avec toutes les misères de l'existence empirique. Verset 41 Quand le disciple s'exprime ainsi et que, torturé par les souffrances qui transforment en brasier la forêt de ce monde, il implore la protection d'un saint personnage, ce dernier dirige vers lui un regard que la compassion attendrit. et, spontanément, il lui enjoint de bannir de son cœur tout sentiment de crainte. Verset 42 À celui qui, assoiffé d'indépendance, vient solliciter aide et protection, à celui qui se conforme au commandement de l'Écriture, à celui dont le mental est pacifié et qui possède déjà le calme de l'esprit, à celui-là, le sage, cédant à un sentiment de miséricorde, commence à enseigner la vérité. Note de Marcel Sauton Le disciple aborde son gourou tout pénétré d'humilité et de respect. Il porte dans ses mains quelques brindilles de bois sec. C'est le symbole du sacrifice auquel il est indispensable de procéder. Le sens du moi doit être réduit en cendres. Le suédois de bois sec. Le sens du moi doit être réduit en cendres. Le sens du moi doit être réduit en cendres. Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !